Les équipes médicales de l'hôpital de Bastia ont reçu les résultats des analyses dans la nuit de lundi à mardi et appris que le pédiatre décédé lundi après-midi avait succombé à une méningite. Hier matin, les docteurs de la médecine du travail ont fait la liste de tous les personnels qui avaient croisé le pédiatre lors de ses gardes ou lorsqu'il était pris en charge aux urgences et en réanimation. En tout, cette liste comporte 100 sains noms, mais 72 personnes seulement ont reçu un traitement antibiotique. Pourquoi ? Parce que les médecins considèrent que pour présenter un risque, il fallait avoir passé un long moment avec le malade. Pour ce qui est des patients, l'ARS a décidé de rappeler hier tous les enfants et leurs familles pour qu'ils reçoivent un traitement préventif. Une décision prise hier en fin d'après-midi, certaines familles, notamment celle d'un nourrisson sorti de la maternité mardi matin, dénoncent un manque de réactivité, mais le directeur de l'hôpital s'en défend. Écoutez-le. S'agissant des enfants, donc des patients, la presque totalité était sortie avant le mardi matin. Donc là, nous avons opéré avec l'ARS une conduite à tenir. Et c'est à partir de cette conduite à tenir qui nous a été donnée par l'ARS que nous avons pu agir. Certaines familles de patients pourraient porter plainte. L'hôpital et l'ARS, de leur côté, invitent les personnes qui n'auraient pas trouvé de rendez-vous avec leur médecin traitant à se présenter à l'hôpital pour que le traitement leur soit prescrit. Sous-titrage Société Radio-Canada L'Hôpital